En matière de développement des énergies renouvelables, l'éolien est tout à fait emblématique des conflits d'aménagement. Les chiffres le prouvent d'ailleurs, puisque en cas de projet, le taux de recours en France est de 35%, alors qu'il n'est que de 5% pour les autres types d'industrie. Ce chiffre record évoque bien toute la difficulté qu'il peut y avoir à appliquer au nom du développement durable, la formule désormais célèbre de René Dubos, « penser global, agir local ». En effet, en matière d'éolien, si on pense global, tout le monde y est favorable. On est dans l'abstraction et évidemment le consensus est réel lorsque l'on envisage la place de la plus mature des énergies renouvelables, or hydraulique, dans le cadre d'une transition énergétique qui permettrait de lutter contre le changement climatique, de gagner en indépendance énergétique et d'assurer au plus grand nombre un accès à une énergie bon marché. Seulement, le voilà, lorsqu'il s'agit de passer dans le champ du concret, lorsqu'il s'agit d'implanter une centrale d'aérogénérateur, les choses se compliquent, aboutissant parfois d'ailleurs à des situations de blocage largement dénoncées par les professionnels de la filière qui ne cessent de clamer le retard français. Implantée dans les espaces ruraux, la présence d'éoliennes est vécue par certains comme une intrusion. Pour quelle raison ? On le voit très nettement sur l'affiche qui apparaît, une poigne d'acteurs exogènes qui plantent un élément industriel démesuré au sein d'un espace de nature. Les oiseaux s'envolent, l'équilibre est rompu et le sens des lieux change. On passe d'un espace préservé à une zone d'exploitation industrielle. Ce changement intervenu dans le paysage rompt alors la relation identitaire et le lien affectif qui a pu se lier entre un individu et un territoire à l'image spécifique. C'est d'abord cette perspective de rupture et la crainte qu'elle suscite qui poussent les résidents à l'action. Le paysage a donc une valeur identitaire forte. Il est patrimoine, le registre est sensible, ce qui complique très largement les débats. Mais le fait est, et on ne peut l'ignorer, que ce sentiment de dégradation des paysages s'étend, se généralise, monte en intensité. Nos sociétés semblant avoir de plus en plus de difficultés à vivre dans les paysages qu'elles produisent. Aussi est-on très éloigné d'une simple posture d'égoïsme local, nimby, not in my backyard, puisque l'enjeu c'est aussi celui du bien-être des populations, ce qui fait sens dans une réflexion sur le développement durable. Localement, face à face, ceux qui gagnent et ceux qui redoutent de perdre. Dans ceux qui gagnent, il faut distinguer les acteurs privés et les acteurs publics. Dans la catégorie des acteurs privés, deux catégories. Ceux qui viennent exploiter un gisement éolien particulièrement lucratif, compte tenu de l'obligation de rachat, et ceux qui tirent profit de cette exploitation par l'allocation de leur terrain. Les acteurs publics, eux aussi, bénéficient de retombées financières pour leur territoire, à partir du moment où ils autorisent la mise à disposition de ce gisement. Et dans cette catégorie de ceux qui gagnent, les profits sont très inégalement répartis. Entre 7 et 12 % de rentabilité pour ceux qui investissent chaque année, alors que pour ceux qui accueillent quelques milliers d'euros seulement. Dans ceux qui redoutent de perdre, on peut aussi distinguer les acteurs privés des acteurs publics. Mais ici, tous craignent une perte d'attractivité de leur territoire. Aussi, l'intérêt particulier ne se situe pas forcément au niveau local. Alors évidemment, certains craignent une dépréciation de leur bien immobilier, mais la réaction tient surtout à la peur d'une dévalorisation de l'image d'un territoire et d'un coût d'arrêt porté à une dynamique économique induite. Cet intérêt général au niveau local se heurte à des intérêts privés, et particuliers au niveau global, puisqu'en effet, la plupart des développeurs exploitants sont des filiales de consortiums multi-énergie hyper puissants au niveau mondial. C'est le cas, par exemple, de GDF Suez, qui détient partiellement la Compagnie du Vent, ou Maya Eolis, ou encore Eole Génération. Donc, si je synthétise, la situation est la suivante. Enfin, espace du gisement versus territoire. En d'autres termes, espace perçu versus espace vécu. Ce qui fait que nous sommes bien en plein conflit d'intérêts autour de la maîtrise de l'espace. Et les affrontements sont réels. De part et d'autre, les moyens de la confrontation sont différents. Ils sont institutionnels pour les porteurs de projets, ils produisent une étude d'impact et orchestrent la concertation, et associatifs pour la société civile. Et chacun des protagonistes va chercher à se situer sur le registre de l'autre. Bénéficiant déjà d'une certaine légitimité technique, les développeurs exploitants cherchent à convaincre sur le plan du sensible. Ils cherchent à faire la preuve que l'éolien s'inscrit bien dans l'esprit des lieux, et qu'ils créent du lien social à partir du moment où le projet est commun. L'objectif étant de rassurer quant aux conséquences, afin de gagner l'acceptation des populations. Les opposants, eux, vont chercher à échapper à l'argument de la subjectivité et de la représentation. Ils se placent alors sur le terrain du concret, du réel. Et ils vont faire appel à la matérialité des sensations, ou à l'expérience du vécu, par la projection de films, par exemple. Ils vont aussi chercher à faire reconnaître l'incompatibilité entre l'éolien et leur territoire. Et en même temps, par la dénonciation des limites techniques et économiques, ils sortent du cadre local et cherchent à généraliser leurs arguments. Ils se font contre-experts, se fédèrent, se rendent visibles en affichant très largement leur opposition. Leur objectif, à eux, étant d'alerter quant aux conséquences sur le territoire. On le voit sur ces deux affiches évoquant le même projet. La mésentente est complète et particulièrement difficile à arbitrer puisque les uns et les autres placent au cœur de leurs arguments la défense de l'environnement et le développement durable. Le problème étant donc que deux intérêts supérieurs sont en présence. La préservation des paysages et le développement des énergies renouvelables. Et que dans le cas de l'éolien, l'un et l'autre semblent incompatibles. Aussi, l'État, qui est le garant de l'intérêt général, doit pouvoir jouer un rôle d'arbitre. Pour ce faire, il doit trouver la bonne échelle de réflexion. Pas évident, puisque depuis 15 ans, on est passé de la commune livrée aux lois du marché à la région, échelons globales et décisifs de réflexion. L'État doit aussi organiser la planification. Le danger est que l'on substitue à une approche d'apport sensible une grille de lecture et d'analyse qui soit uniquement pragmatique. Il doit aussi stabiliser la législation afin de rassurer le plus grand nombre. Mais depuis 20 ans, cette législation oscille entre durcissement et assouplissement. Et enfin, il doit jouer le jeu de la démocratie participative. Cela passe par la réalisation d'une étude d'impact qui ne laisse aucune place à l'ambiguïté et qui, donc, ne soit pas financée par les porteurs de projets. En conclusion, contrairement à une idée reçue, les conflits éoliens ne sont pas le résultat d'une attitude de rejet systématique et de défense archaïque. Ils nous parlent du territoire et de ses enjeux, tout autant que des capacités de résistance du local à l'injonction du global. En ce sens, ils font pleinement partie du processus de négociation dans le cadre de la gouvernance. Donc, les questions qui subsistent sont celles que posent tous les conflits d'aménagement et qui ont déjà été soulevés par Philippe Subra. Quels usages privilégiés ? En fonction de quelles priorités ? Et au profit de qui ? Cette dernière question en appelle une autre, peut-être plus philosophique, à qui profitent nos peurs ? Sous-titrage Société Radio-Canada